Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Hasard du calendrier, hier, Paul-Henri Martin, habitant Pierre-Châtel dans le Sud-Isère, m'interpellait pour me signaler les difficultés que rencontre sa commune pour être accordée à la fibre optique. La semaine dernière, un maire de ma région du Trièvre m'indiquait qu'un jeune couple avait renoncé à s'installer dans sa commune, faute de liaisons internet et mobiles. Il y a quelques temps, un artisan me racontait qu'il était obligé de prendre sa voiture pour télécharger un dossier d'appel d'offres depuis un village mieux desservi. Je pourrais vous donner bien d'autres exemples, Monsieur le Ministre, mais c'est hélas le quotidien de nombreux habitants en zone rurale et encore plus en montagne. Selon les données de l'ARCEP de juillet 2020, près d'un tiers des foyers français n'a toujours pas accès à la fibre. Son déploiement est devenu un enjeu de politique locale dont la réalisation est assurée en grande partie par les départements. Or, force est de constater que malgré les millions d'euros de fonds publics européens, régionaux, intercommunaux et même communaux, malgré ces fonds engagés, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Il s'agit parfois de problèmes techniques, il s'agit d'autres fois de problèmes financiers, il s'agit surtout de l'échec d'un modèle privé qui ignore la colérance et l'équité territoriale, tout comme la mission de service public. Un modèle basé sur la rentabilité et la concurrence, au détriment du service rendu aux habitants. Corriger ce modèle défaillant, c'est tout l'objet de la présente proposition que j'ai l'honneur d'avoir co-signée avec la présidente Assasi. Je remercie d'ailleurs vivement mes collègues du groupe CRCE de l'avoir inscrit à l'ordre du jour. L'État doit redevenir moteur en matière d'aménagement du territoire. Comme d'habitude, les opérateurs privés ne s'intéressent qu'aux zones denses qui assurent leur retour sur investissement et on ne peut nullement compter sur eux pour équiper que 43% d'habitants des zones peu denses et non conditionnées. Comme pour le rail, on aurait pu imaginer, même si ce n'est pas la panacée, un modèle où l'État déploie et détient la propriété des réseaux et les loueux aux opérateurs privés sans cohérence et sans faire d'économie. On a laissé les opérateurs déployer les réseaux, souvent sans concertation et sans assurer la couverture totale du territoire. Pire encore, pour le déploiement de l'Internet mobile, on a laissé les trois grands opérateurs installer, chacun leurs propres antennes relais, sans incitation à la mutualisation, multipliant ainsi inutilement les infrastructures. Quelle aberration écologique, quel gâchis économique, sans même parler du déni démocratique, puisque les habitants ne se sont même plus informés en amont de l'installation de ces antennes. Pour stabiliser ce système hybride brancal, l'État et les collectivités doivent investir des milliards d'euros pour se substituer aux opérateurs privés et compléter la couverture du pays. C'est l'objet du plan France Très Haut Débit, lancé en 2013. On mesure 20 ans plus tard toute la vision politique des gouvernements qui ont privatisé France Télécom. Faute d'opérateurs nationals, faute d'une stratégie nationale cohérente, faute d'expertise publique suffisante, voilà la France incapable de fibrer correctement son petit territoire en moins d'une décennie. Monsieur le ministre, la promesse présidentielle de parvenir à la fin de l'année 2020 au 100% de haut et très haut débit n'a pas connu plus de succès de la même échéance. Le plan France Très Haut Débit a déjà repoussé ses objectifs à 2025. Pour tenir cet horizon lointain, horizon que nous impose d'ailleurs la Commission européenne, l'État doit accompagner les collectivités locales. Il est nécessaire, comme le propose cette résolution, de revoir l'architecture de financement des réseaux d'initiatives publiques et d'accorder un soutien exceptionnel aux collectivités les plus en retard. Faute de soutien financier de l'État, faute de sanctions effectives, faute de mesures plus contraignantes à destination des opérateurs, nombre de nos concitoyens continueront à vivre des années durant en zone blanche. Monsieur le ministre, pour le seul intérêt de quelques entreprises, votre gouvernement ne pense qu'à déployer en urgence la 5G dans les grandes villes, sans débat démocratique et sans attendre le résultat des études sanitaires. Vous invoquez les besoins de téléconsultation de médecine en zone rurale, dans des endroits où l'on ne peut même pas, parfois, envoyer un mail ou passer un coup de téléphone. Loin de résorber la fracture numérique et la fracture territoriale, votre politique l'aggrave. Vous pourviez à minima conditionner le déploiement de la 5G à la complétude préalable du réseau fibre et ou 3G. Nous ne ferons pas nôtre cette proposition, mais voilà une idée pour vous permettre de tenir à la fois vos promesses aux Français et aux opérateurs. Pour vous inviter en tout cas à agir sans tarder, c'est tout naturellement que nous voterons le groupe Écologie, Solidarité et Territoire en faveur de cette proposition du groupe CRCE et nous ne comprenons pas que le vote du Sénat ne soit pas unanime. Merci. Merci.